Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, cyberespace sur Algérie Chaine 3. Merci Samy d'être là comme chaque matin. Bonjour. Bonjour Soraya. Eh bien, j'en ai appris beaucoup en off et on va partager ça avec nos très chers auditeurs. Nous allons parler ce matin de cet événement dédié aux nouvelles technologies qui va se clôturer aujourd'hui durant lequel un concours a eu lieu qui porte le nom de Webmaster Challenge pour primer les meilleurs développeurs web en Algérie. L'innovation dont on va parler a remporté le deuxième prix, un objet connecté qui transmet instantanément le profil glycémique des patients aux médecins à distance. C'est incroyable et on va en savoir plus avec vous. C'est incroyable, c'est des innovations qui exploitent l'avantage de la connectivité pour trouver de nouveaux moyens de communiquer tout type d'informations, de transmettre des données rapidement, instantanément et surtout efficacement, notamment au sein de services qui demandent une surveillance en continu, une veille qui ne s'arrête pas, qui est désormais facilité grâce à la technologie. Les technologies dans le domaine de la santé sont multiples et se distinguent généralement par une relation médecin-patient simplifiée à travers des outils tels que la téléconsultation ou la possibilité de prendre rendez-vous en ligne sans effectuer le moindre appel. Cette fois-ci, c'est un appareil connecté à un système d'autosurveillance glycémique transmettant des informations à travers smartphone ou ordinateur, générant automatiquement des statistiques et autres indicateurs clés pour suivre l'état du patient. Pour en parler ce matin, Dr Saïd Garry, il est le directeur médical chez VitalCare. Cette application qu'on appelle Glic, elle a été développée par une équipe locale et elle est hébergée ici en Algérie. C'est une application développée pour permettre aux médecins de suivre le profil glycémique d'une façon personnalisée et connectée à distance de ses patients. Le patient, il a la possibilité, une fois que le médecin traitant lui a créé son compte, d'avoir une interface sur son smartphone. Avec son lecteur VitalCheck Bluetooth qu'on met en contact avec son smartphone, il va prendre sa mesure de glycémie et les transmise instantanément. Cette application, elle permet aux médecins de donner des recommandations sur des valeurs de glycémie, s'il y a des hyperglycémies à réajuster le traitement ou diminuer les quantités de nourriture, s'il y a des hypoglycémies aussi recherchées, comment éviter ces hypoglycémies. Cette application, elle permet aux médecins d'interagir avec son patient, d'améliorer le plus rapidement possible le profil glycémique du patient et ne pas attendre la prochaine consultation tous les trois mois. Une innovation qui a d'ailleurs reçu le deuxième prix lors du concours organisé par rapport aux meilleurs développeurs web. L'accent est mis sur ce contact simplifié entre le médecin et le patient pour tout type de recommandations au quotidien. Par rapport à la nutrition, par rapport aux dernières données reçues, le tout est schématisé pour aider le médecin à suivre l'état de santé du patient à distance pour une réactivité rapide. Merci beaucoup Samy, comme chaque matin vous nous apprenez plein de choses. Merci. Merci.